Adrien, je fais de la reconstitution historique depuis plus de 20 ans maintenant, beaucoup trop longtemps. Je suis tombé dedans tout petit, mes parents ont commencé par du spectacle historique et après on fait de la reconstitution historique. Et donc moi j'ai embrayé le pas, de diverses façons, surtout en faisant des costumes d'ailleurs. Ils m'ont dit qu'ils ne m'achèteraient jamais de costumes, mais du coup ils m'ont laissé un atelier pour pouvoir les fabriquer. Donc c'est là que c'est un peu commencé. Et donc de filet en aiguille, je suis arrivé là. Toi t'es arrivé comment la petite ? Pas hasard en fait, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non c'est pareil, ça doit faire un moment, ça doit faire 8 ans maintenant, bientôt 10 ans que je fais de la reconstitution historique. C'est tout à fait par hasard en fait, c'est un peu comme une maladie, dès qu'on met le doigt dedans après on est pris par l'engrenage et on a du mal à s'en sortir si ça nous plaît en tout cas. Et ça permet de vivre des choses assez incroyables, comme par exemple un bon campement sous la pluie, comme aujourd'hui d'ailleurs. Mais ça crée beaucoup de liens, c'est un milieu où il y a beaucoup de brassage social. On peut autant rencontrer un mec qui est chômeur, qui est un médecin, qui est un architecte. Et c'est ça qui me plaît parce que l'histoire est un prétexte à faire des rencontres et à partager des choses et à vivre des choses. Mon but à moi en faisant la reconstitution, c'est de vivre des choses et de vivre des choses intenses. Que ce soit au niveau humain, au niveau même physique, que ce soit des combats, même de l'artisanat, tout ce qui est expérimentation. Ça fait deux façons différentes d'aborder la reconstitution. Moi, ça a été plutôt par le biais de l'artisanat, donc de la fabrication, des costumes et tout ça. Et toi, plus sur l'espérant-contre ? Ouais, ouais, voilà. Moi, j'étais... Ouais, c'est ça. Plus sur l'espérant-contre. Après, j'ai enchaîné, j'ai fait quand même pas mal de combats, en fait, via la reconstitution. J'étais dans pas mal d'assauts qui étaient très orientés au combat. Donc, le côté sportif, en fait, et finalement, les deux sont quelque part indissociables, en fait. Il y a le côté humain. C'est comme un club sportif, tout simplement, ou comme un club d'échecs, ou comme un n'importe quel truc, un club de peinture, ou j'en sais rien. En fait, le but, les gens se rendent compte autour d'un axe. Et puis, voilà. Et la reconstitution permet de lier tout ce qui est, comme je disais, artisanat, sportif, mais aussi au niveau des recherches, au niveau des musées. Ça nous permet de voyager. Enfin, moi, personnellement, j'étais jusqu'en Irlande et en Pologne pour ça. Nous, on a été en Allemagne ensemble une paire de fois. Au Portugal aussi, on avait été. On s'est rencontrés au Portugal. On s'est rencontrés au Portugal, c'est vrai. Et voilà. Donc, bref, nous, voilà. Et vous fabriquez vous-même vos objets ? Tout à fait, oui. Les magnifiques objets, ta ta ta. Alors, des fois, on est un peu limité quand même. L'atelier est bien garni, mais il y a quand même quelques limites. Donc, il y a des fabrications intégrales et aussi des choses qui sont fabriquées à partir de base, en fait. Par exemple, pour les casques comme ça, on part d'une calotte, qu'on achète, et puis après, on fait tout le reste. Sachant qu'on travaille à peu près tous les métaux et le bois dans l'association. Parce que, du coup, l'association un poil d'histoire, qui vous abrite actuellement. Donc, on fait plusieurs époques. Donc, on fait de l'Antique, on fait du Révolution française et du Premier Empire. Donc là, on présente l'Antique. On fait principalement du militaire, parce que c'est l'aspect martial qui nous intéresse beaucoup. Et vous verrez que, par la suite, premier teasing, qu'il y aura aussi les filles qui pourront vous présenter les tenues romaines. Avec un micro, voilà. Bonjour, donc, moi, je suis Laurence de l'atelier de Sagilia. Moi, je suis venue à la reconstitution à travers le textile, le travail du fil, la teinture végétale. Et je me suis, en fait, j'ai aimé l'idée de pouvoir reconstituer un costume de A à Z. Donc, créer le fil, le teindre, le tisser, le coudre pour obtenir le costume antique. C'est un savoir-faire assez simple, que je peux maîtriser, on va dire, du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc là, il y a mon ornatrix qui est en train de me coudre les cheveux pour que ma coiffure tienne pour la journée. Et c'est une façon aussi un peu originale de découvrir l'art de vivre de cette période romaine égale aux Romaines. Bon, pour la femme, ce n'est pas l'idéal, clairement, mais ça peut être toujours sympa. Nous sommes partout sur les réseaux sociaux. On a principalement une page Facebook qui s'appelle Un poil d'histoire et qui renvoie après sur les pages Facebook de toutes les autres époques. On a segmenté par époque. Et donc, voilà, on peut nous retrouver là-dessus, sur Un poil d'histoire, sur Facebook. Sous-titrage ST' 501